On va commencer au dixième verset. Je ne vais pas commencer dans le verset 12. Mais on va commencer dans le verset 12. Je t'attends que je puisse arriver. Je t'attends pour vous. Luc chapitre 13. Luc 15, verset 12. Est-ce que tu es là? Tu es là. Je t'invite à t'élever. Je t'invite à t'élever. Maintenant. Je t'invite à t'élever. Je t'invite à t'élever. Je t'invite à t'échapper. Je t'invite à t'élever. Je t'invite à t'élever. J'invite à t'erlever, pour aider à rouler la parole intention sociale pour être threatening. Les ténèzes. On va lire ensemble. Nous t'invité à t'élever. de 13 vers 12, pardon de 12 à 13, 12 à 13, on va dire c'est mal, 12 à 13, il va arriver only 12 à 13, alléluia, let's go, in 3, let's go, 1, 2, 3, let's go. Alléluia, tu peux te mettre, you can sit, tu peux te mettre. My God bless you. Je veux enseigner la parole, I want to teach you the will of God. Ce sont des choses où tu dois vraiment maîtriser, ce sont des choses que tu dois comprendre aussi. These are things that you have to understand. Alléluia, 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 God is good. Alléluia, alléluia, God is good. La Bible dit, dans ces parties de versets que nous venons de lire, la Bible dit qu'il y avait une femme, une femme, qui était captive. C'est-à-dire le diable l'a témoigné pendant longtemps. Et il ne pouvait pas se redresser. Et un jour, Jésus prêchait, il prêchait quelque part, dans un synagogue, et il a vu cette femme. Et la Bible dit, Jésus lui a adressé la parole, en lui disant, femme, tu es délivrée de ton infirmité. On n'a pas dit demain, on n'a pas dit après-demain, mais on dit, en cet instant même, où Jésus lui a adressé la parole, la Bible dit, Jésus lui a dit, tu es délivrée de ton infirmité. Et la Bible confirme que, en l'instant même, il s'est rédressa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ? La Bible dit, en l'instant même, qu'il a entendu la foi de Jésus, ce que Jésus a déclaté pour elle, la Bible dit, elle était courbée, et directement, elle s'est rédressée. Comme ce matin, je voudrais te dire que, s'il y a de choses, dans ta vie, qui ont été courbées, qui ont été enseignées, qui ont été bloquées, Je te déclare ce soir, que ces choses vont être libérées. L'Esprit me réproche d'arranger ça. L'Esprit me dit, ça ne va pas être libérée, mais ces choses sont libérées. Elle dit, l'Esprit, mais elles sont libérées maintenant. Alléluia ! Alléluia ! Ce sont des choses que tu dois comprendre. Ce sont des choses que tu dois savoir. La Bible dit, à l'instant même ! Les babes ne veulent que Jésus lui a adressé les paroles. Quand elle a parlé à elle, elle s'est rédressée. J'ai aimé ! À l'instant, j'ai aimé ces paroles. Tu comprendras pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai aimé ces paroles. Pourquoi j'ai aimé ces paroles. Lorsqu'on va entrer dans la profonde. Où allez-vous aller plus loin ? Bien aimé, laissez-moi vous dire ce matin. Il y a des jours où Dieu a prévu. Il y a des jours où Dieu a prévu. Il y a des jours où Dieu a arrangé. Il y a des jours où Dieu lui-même. Il a déjà fixé. Il a déjà fixé. Pour que moi et toi, nous soyons aussi. Et dans toutes les visitations de Dieu. Même lorsque Dieu veut agir dans ta vie. Il a toujours un jour qu'il a choisi. Il a toujours choisi un jour. C'est pourquoi la Bible dit. David, il est en train de célébrer Dieu. David, célébrer Dieu. En disant que c'est la journée que Dieu a choisi. C'est la journée que Dieu a choisi. C'est la journée que Dieu a choisi. Pour te visiter. Pour me visiter. Et pour nous visiter. Et je crois que le jour que Dieu a choisi. C'est bien que tu aimes pour te visiter. C'est pas demain. Mais c'est toujours tu. Toi et moi. Alléluia. Et lorsque Dieu veut nous visiter. Si Dieu veut nous visiter. Si Dieu veut faire quelque chose. Il envoie toujours sa parole. Alors si tu reçois ces paroles de ce matin. Si tu reçois ces paroles de ce matin. Je sais que ton histoire va changer. Je sais que ton histoire va changer. Si tu reçois. Vraiment avec foi. Si tu reçois le mal de ce matin. La vie va changer. Ta vie va changer. Alléluia. Est-ce que tu es prêt. De changer ta vie. Est-ce que tu es prêt. De vivre une bonne vie. Est-ce que tu es prêt. D'être libre encore. Et mon Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Alors la Bible nous raconte cette histoire. De cette femme. La Bible dit. Cette femme était liée pendant 18 ans. Et pendant 18 ans. Cette femme venait à l'église. Cette femme visitait l'église. Et je pense même. Et je pense. Lui-même. Elle était une femme consacrée. Elle était une femme qui était consacrée à son côté. Pourquoi ? Parce que malgré son infirmité. Malgré cette chose qu'il retenait courbée. Malgré cette chose qu'il retenait courbée. Malgré les seins de l'église. Cette femme venait à l'église. Cette femme venait à l'église. Elle n'a jamais manqué les mythes. Elle n'a jamais manqué les mythes. Malgré sa condition. Malgré qu'il était vraiment infirme. Malgré qu'il y avait des choses qui lui empêchait. Malgré que la mère était en train de marcher. Dans la bonne santé. Malgré une performance. Malgré une performance. Mais cette femme venait à l'église. Mais cette femme venait à l'église. C'est pourquoi, bien aimé. Vous devez savoir que dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'excuses. Vous devez savoir que dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'excuses. Ton problème n'est pas une excuse Ta maladie n'est pas une excuse Je répète encore Tu dois savoir que Cette femme avait un problème Un problème de la maladie Je ne sais pas si c'était une bosse Je ne sais pas Parce que la Bible dit Ça le maintenait courbé Mais c'était le rhumatisme La Bible n'a pas dit Le nom de cette maladie Mais juste Cette maladie Lui empêchait De se rédresser Et Jésus a confirmé Cette maladie Est définie Pour l'enchaîner Le bloquer Lui empêcher d'aller des dents Mais malgré cette lutte Malgré cette scène Malgré cette scène Cette femme venait à l'aider C'est pourquoi je dis C'était une femme de foi C'était une femme qui a compris que La maladie n'est pas une excuse Elle n'est pas venu à l'aider Elle n'est pas venu à l'aider C'était une femme qui avait compris que Le problème n'est pas une excuse Elle n'est pas venu à l'aider Mais elle n'est pas venu à l'aider Et il n'est pas venu à l'aider C'est pourquoi je dis parce qu'ils voient que leur situation n'échange pas mais cette femme il a pris son problème par contre minuscule malgré ces problèmes là malgré cette maladie là pourquoi la femme avait compris que la solution ne se trouve pas à la maison la solution ne se trouve pas à la maison la solution n'est pas lorsque je suis dans mon boulot ou quelque part mais la solution de mes problèmes ça s'est prouvé devant Dieu c'est dans la présence de Jésus lui aussi il avait entendu parler de Jésus ce jour là il s'est élevé il nous gira à l'église mais je ne sais pas le jour de Dieu mais gloire à Dieu ce jour là c'est son jour comme je mérite de dire que aujourd'hui c'est matin aussi c'est ton jour il s'est élevé c'est ton jour il s'est élevé alors il faut vraiment comprendre la maladie n'est pas une excuse le problème n'est pas une excuse même si tu as des problèmes C'est dans la présence de Dieu que cela prendra la solution Je ne comprends pas Ce sont des choses que nous devons comprendre Laissez-moi vous dire C'est pourquoi même les Américains réussissent Les Américains réussissent dans tout ce qu'ils font pour toi Parce que tu vas trouver que les Américains Même si tu es une firme Même si tu n'as pas de pieds Même si tu n'as pas de mains Tu dois faire quelque chose On va te dire que ton handicap n'est pas... Cela ne peut pas te bloquer Non, non, ton handicap C'est-à-dire que si tu manques de mains Cela ne dit pas que c'est fini Si tu manques de pieds Cela ne dit pas que c'est fini Si il y a toujours quelque chose à faire Tu aurais un autre moyen Même pour travailler Même pour changer ta vie C'est-à-dire manquer de mains Manquer de pieds Ce n'est pas inexcusé Pour ces gens-là Et je me retenis aussi Même pour Dieu C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Si tu me comprends Je ne sais pas si tu me comprends Je veux un peu Soulever ces thèses-aux-là Je veux parler de lui Regardez mon souffle Vous allez voir qu'il y a des gens S'il n'a pas une main Il commence à aller demander l'argent Vous comprenez ça ? S'il manque peut-être la main On a coupé les pieds Ou il ne sait pas Il a un problème dans le corps Ou un défaut C'est un sujet maintenant De devenir mondial C'est la même chose C'est la même chose C'est la même chose Je peux dire Mais pour Dieu Nous devons savoir que Même nos défauts Même nos limites Même nos infimités Ce n'est pas une excuse Dieu peut faire Dieu peut agir avec toi Dieu peut t'utiliser Même si tu manques quelque chose Dans ton corps Ou dans ta vie Dieu peut commencer quelque chose Pour toi Ce n'est pas une excuse Il n'est pas une excuse Vous devez savoir ça J'ai dit aussi un frère Il m'a dit 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 Après ça change quoi ? Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Je vais donner ton soutien Tu sais je suis un enfant Pourquoi il dit ça ? Il pense que Pour te manquer des parents C'est une excuse C'est quelque chose maintenant Pour en profiter Pour que le sang puisse t'aider Bien aimé les évois t'a dit La Bible dit Sois celui qui se confie à l'homme Dans la vie si tu comptes sur les gens Dans la vie si tu veux Prendre tes défauts Pour ton infirmité Tu veux prendre des sacrements Pour ne pas travailler Ou pour ne pas faire quelque chose Pour Dieu Ton corps restera le même Je ne sais pas si tu m'incombre Je répète encore Dans la vie Parce que tu manques de main Je ne souhaite pas pour toi Parce que la Bible dit Aucun de tes os ne sera brisé Aucun de tes os ne sera brisé C'est une promesse de la Bible Je ne sais pas si tu avais Tu ne manqueras pas tes pieds Tu ne manqueras pas tes pieds Tu ne manqueras pas tes fesseaux de ta vie C'est ce que je comprends Et c'est quelqu'un qui comprends Mais c'est juste que je veux te réveiller un peu Qu'il y a beaucoup de gens Qui pensent que leurs défauts Les infirmités C'est une excuse C'est une excuse pour lui C'est une excuse pour Dieu Bien aimé Laissez-moi te dire que Ton infirmité Ne pourra pas T'empêcher de voir la gloire Le dessus Toi même tu penses que c'est une excuse Tu ne peux pas arrêter de dire La gloire de Dieu Ou si tu n'as jamais pensé Que c'est une excuse Est-ce que quelqu'un m'incompronde Cette femme pouvait dormir Cette femme pouvait rester à la maison Cette femme pouvait dire que Non j'ai un problème Ça fait maintenant 8 ans Où je ne trouve pas la réponse Laisse-moi C'est fini pour moi C'est fini pour moi Je resterai toujours comme ça Mais la Bible dit Cette femme est venu à l'église Il est venu à la présence des gens Là où il y avait un homme Et il n'avait pas la solution Et il est venu chercher le miracle Je ne pense même pas Qu'il venait pour chercher le miracle Je ne pense pas qu'elle était C'est fini pour chercher le miracle Parce que la Bible dit Cette femme est venue à l'église C'était dans la route Ou dans un campagne d'évangélisation Là où Jésus avait tendance D'aller brûcher dans les pouces Je pouvais comprendre Elle était finie Juste pour le miracle Mais la Bible dit qu'elle était finie A l'église Parce que les synagogues Et qu'elle était la réglise Elle était finie Malgré sa condition Malgré son infirmité Elle était là Bien nommée Laisse-moi te dire Dieu ne te laissera pas indifférent Dieu ne te laissera pas avec cette maladie Donc tu y seras dans sa présence Je ne sais pas si tu m'es compris Je répète encore Parce que l'absence de l'on amène Mais fais voir que tu n'as pas compris C'est que tu m'as dit Je verrai la gloire de Dieu C'est ma bienfait C'est Dieu qui n'a pas été Cet problème trouvera la solution C'est ma bienfait Et je sais que c'est Dieu qui est fidèle C'est Dieu qui est fidèle Alors il y a des limitations Il y a des limitations Il y a des limitations Dans la vie Qui peuvent te bloquer aussi Il y a des choses qui peuvent t'arriver Des choses peuvent entraîner Peuvent ralentir ta vie Ça peut ralentir tes business Ça peut ralentir ta maison Ça peut ralentir ton travail Ça peut ralentir Ça peut freiner ta vie Ou ta prospérité Mais ces matins Il y a une onction Tu dois aller croire Je ne veux pas que tu puisses croire Avec tes yeux Mais croire avec ton coeur Ces matins Il y a une onction Cette onction là Va te rendre libre Pour que tu puisses prospérer encore Pour que tu puisses aller encore des avantages Alors il y a des choses Que le diable utilise Pour te freiner Pour te bloquer Il y a des choses Que le diable utilise Pour te bloquer aussi Ce sont comme Ça arrive dans ta vie Comme des chaînes Ça arrive dans ta vie Comme des liens Pour te limiter Pour freiner ton avancement Mais ces matins J'ai dit ces choses vont tomber Ça va tomber Alléluia Est-ce que tu m'en comprends ? Alors ce sont des choses Que nous devons comprendre Que Dieu veut que tu sois Que Dieu veut que tu sois ici Dans tout ce que tu vas faire Et la Bible dit Dans le livre de Romain chapitre 10 On avait dit ça l'autre fois Verset 17 On dit la foi vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend C'est la parole de Dieu On te rendra libre C'est la parole de Dieu Tu peux faire que ta vie Que tu s'éteens libérée De toute chouque du diable Laissez-moi vous dire Il y a des chaînes Il y a des liens On va lire ça dans le livre de Psaume chapitre 2 Psaume chapitre 2 Psaume chapitre 2 Psaume chapitre 2 Verset 3 La Bible dit c'est ici Je vais lire Monsieur dans le livre de Psaume Psaume chapitre 2 C'est bon d'avoir toujours sa vie C'est bon de lire la Bible Je vais lire au nom de Jésus 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 Chapitre 2, verset 3 La Bible dit c'est ici Brisons les liens C'est-à-dire que ces liens ne sont pas les tiens Ce sont les liens des ennemis Je ne sais pas si tu as vu ça On dit brissons les liens Brissons les liens Et il continue de délivrer nous de leurs chaises C'est la vie qu'il est dit Il dit brissons les liens Et délivrons nous de leurs chaises Et il dit brissons les liens Et délivrons nous de leurs chaises Ces liens ne sont pas les tiens Les chaises ne sont pas aussi des chaises Ça veut dire qu'il confirme comme Le chien qui te lit Le chien qui lit ta bénédiction Ce sont des chaises du diable Ce sont des chaises du malin Ce sont des fils sataniques et invisibles du malin Qui existent Mais il dit ainsi Brissons ces chaises Délivrons nous des liens Il faut que ces choses Alléluia Et c'est quelqu'un me comprend Donc je dis ce matin tu auras cette puissance Tu auras cette puissance Qui est libérée De tous les liens du malin De tous les chaises du malin Et ces choses Ne sauras pas te retenir Il ne peut pas te retenir de nouveau Ce que Dieu te donne c'est ma décision Dieu a donné cette puissance Laissez-moi un peu en parler Vous devez savoir qu'il y a des liens qui existent Les liens ce ne sont pas des chaises Ce sont des fils On en parlait des chaînes On en parlait des liens Si tu as regardé On parle de deux choses Les liens et les chaises Les liens Le diable utilise des liens Pas pour t'enchaîner Mais c'est pour enchaîner Des bénédictions Je ne sais pas si tu m'en comprends Le diable Les ennemis Les occultistes Les sorciers Que ce soit de ta famille Que ce soit de ton entourage Ils utilisent les liens Ils utilisent les liens Pas pour t'enchaîner Mais pour enchaîner ta petite Et les chaises Maintenant ils utilisent ça pour t'enchaîner Je ne sais pas si tu as compris ça Ces deux choses là Ont un objectif dans notre vie Le diable utilisera le chaises Ça peut être pour t'enchaîner Le diable utilisera le chaises C'est pour t'enchaîner Ça peut être une maladie Ça peut être un problème de la pauvreté Ça peut être un tourment Ça peut être des soucis Ces choses là viennent comme des chaînes Et t'es lié et t'es rendu captive Pendant longtemps Pendant longtemps Ça peut être lié pendant 10 ans Ça peut être lié pendant 30 ans Ça peut être lié toute ta vie Ou tu n'es pas conscient de ces chaînes Je veux vraiment te réveiller Et ouvrir un peu les chaînes On vient de lire On est en train de parler de deux choses Les liens et les chaînes Je commence d'abord pour les chaînes Jésus a dit pour cette femme Cette femme a été liée Dans des chaînes du malin Dans des chaînes du malin Dans des chaînes du malin C'est-à-dire que c'était une maladie Qui lui a lié Cette maladie était comme des chaînes C'était comme des chaînes Pour la maintenir Pour la maintenir Dans cette condition de la maladie C'est-à-dire que je ne comprends pas Je veux dire que les chaînes arrivent dans ta vie Comme des maladies Tu vois que c'est une maladie qui est venu dans ta vie Ça t'a bloqué Ça t'a fait souffrir C'est-à-dire que tu restes dans l'esclavagisme Des sept maladies Tous les jours Tu prends des médicaments Tous les jours Le médecin commence à jouer avec ton corps Il prend des expériences avec ton corps Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette maladie Il est venu comme un chêne Comme des chaînes Mais si ces matins J'aurai été lié Par une maladie Par une maladie Je te déclare Tu es libre de ces maladies Mais qu'il est sceint de tout Pour les chaînes Que tu puisses retrouver ta liberté Pour l'eau de ce chêne Premièrement ça peut venir comme la maladie Il peut venir avec la malade Il peut venir avec la malade Et la pauvreté Et la pauvreté Tu vois pas que si cette pauvreté Ça vient comme des chaînes à terre Cette pauvreté là Ça va t'élier Mais tu ne verras pas comment t'en s'est dit Tu seras né dans tous les jours Il fait pauvreté peut être lié Pendant 10 ans Tu peux dire Tu peux être né dans la pauvreté Mais tu trouves qu'on s'agrandira dans ça Tu vas commencer à penser que C'est la volonté des lieux Que je sois pauvre C'est la volonté des lieux Que la vie soit comme ça Mais cependant C'est une chaînes C'est une chaînes Que l'homme Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Je vais te donner un signe pour savoir Tu dois savoir ces signes Si la pauvreté arrive dans ta vie Que tu te sens à l'aise Si tu te sens à être libre Si la pauvreté C'est ainsi que C'est une chaînes C'est une chaînes du mal Tu ne penseras même pas comment t'en sors Tu n'auras pas envie d'échanger ta vie Tu n'auras pas envie Mais si tu as compris les bonnes choses Ou d'être en sortie des épreuves Tu ne réfléchiras pas Comment m'en sortir des épreuves Mais si tu vois que ta vie est comme ça Tu dois savoir que c'est un chêne Il y a des gens comme ça Il est habitué dans la pauvreté L'humain est habitué Il est habitué Il est habitué Il a reçu l'argent C'est pour seulement acheter des maisons Les pains Ou pour l'approvision à la maison C'est fini Pour lui c'est ça Il ne va pas penser que Je dois avoir l'argent aussi Pour investir Je dois avoir l'argent aussi Pour acheter des maisons Il ne pensera pas Si c'est pour manger C'est fini C'est fini Lui pour lui c'est comme ça Pour lui c'est comme ça Si tu vois comme ça